bonjour vous et bienvenue sur votre chaîne de review et d'édito préféré singe pourpre alors je sais ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo pour singe pourpre mais c'est parce qu'aussi on a pris notre temps pour changer un peu le setup alors prenez un petit peu cette vidéo déjà pour moi exorciser le sujet de final fantasy 14 parce que c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps là je vais vous faire genre que on a pris du temps à faire le setup etc alors fondamentalement c'est pas vrai c'est à cause de ff14 qui a eu peu de vidéos de ma part sur singe pourpre parce que ça m'a pris beaucoup trop de temps on a changé pas mal de choses dans le local et notamment là vous avez un premier aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler à l'avenir sur certains tests qu'on a l'intention de réaliser avec étagères et avec héléna qui seront du coup en face de nous avec un setup à trois caméras quand même voilà vous aurez juste un point de vue à savoir nous deux parce qu'on est les deux seuls qui sont présents actuellement surtout parce que bah mage c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il soit là pour pour singe pour c'est parce qu'il a aussi une expertise de final fantasy 14 bien plus importante que la mienne puisque moi pour la vidéo on va peut-être embrayé tout de suite je vais me limiter à real reborn parce que j'ai terminé real reborn et les quêtes qu'il y a entre les deux jeux enfin pas tout à fait mais j'aurais l'attention d'y revenir est ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience vis-à-vis mon expérience de real reborn ça a été c'était un mélange de très bonne expérience et à la fois un peu un peu longuette parce que même si c'était day one j'étais là dans la première vague le trailer de fou le grand champ de bataille etc c'était la folie et ça a été une expérience assez cool je m'en souviens par contre c'est très certainement été la première phase de la mmo rpg la plus longue de toute ma vie à l'être honnête avec du recul je me dis que c'était pas si bien que ça mais à l'époque ça passait c'était 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 super intéressant carré royal et d'elle sait qu'on est là et toi du coup et c'est ton expérience à toi c'est une expérience qui est relativement complète dans le sens où tu as fait tous les dlc sauf and walker encore sauf and walker parce que j'ai pas envie de me battre je vous avoue je fais pas partie des mecs qui ont vraiment envie de se battre pour jouer à un jeu vidéo maintenant il est jouable tout à fait oui il est jouable mais faut que j'ai le temps aussi ça c'est un autre problème oui non mais j'étais j'ai vraiment été là sur à peu près tous les dlc des one ça a été ça a été des super expérience et c'est surtout de là que j'en tire les meilleurs souvenirs et sur ff14 alors du coup moi je suis pas non plus complètement nouveau tu vois dans final fantasy 14 j'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre notamment des one quand le rim reborn est arrivé alors on a dit des one depuis le début mais c'est pas tout à fait vrai bon je pense que vous connaissez l'histoire final fantasy 14 de base sans rim reborn était sorti en 2010 je vais pas vous jouez du pipeau j'étais pas la frame 1 sur le jeu de base à ce qu'il s'était pas incroyable moi j'ai jamais mis les pieds je ne savais même pas qu'il existait tellement ils ont bien fait une com pour pas en parler c'était pas une expérience absolument incroyable il y avait des problèmes de partout il y avait du rythme qui allait pas les combats ça allait pas et c'est naoki yoshida qui a un petit peu progressivement apporté une expertise un petit peu plus user friendly dans les mmo alors moi je me souviens toujours de cette anecdote quand j'avais travaillé sur sur final fantasy 14 à un moment pour une vidéo dit vous à une époque il y avait en fait une croix en haut à droite du mmo pour quitter le mmo et le mmo te mettait un gros disclaimer attention vous n'avez pas sauvegarder votre partie si vous quittez le jeu vous perdrez votre avancée pour un mmo je veux dire c'est complètement lunaire c'était c'était ce qu'était ff14 à l'époque et naoki yoshida a apporté énormément de choses on pourrait y revenir aussi un petit peu parce que yoshibi comme il est appelé ici est beaucoup aimé par les fans il n'est pas aimé il est adulé idolatré c'est un dieu vivant ce yoshibi pour les pour beaucoup de joueurs suffit de voir quand il se connecte sur certains serveurs pour voir le bordel qui crée et c'est pas que au niveau des joueurs parce que ben on fait une grosse parenthèse mais c'est aussi la confiance de square enix qu'il va qu'il va gagner puisque c'est lui qui va être le directeur de final fantasy 16 le prochain ff temps il a il a sauvé un mmo rpg qui était mort ah bah from from une des la seconde plus grosse perte d'argent de square enix après le film tout en fait ben c'est le ce qui nous rapporte le plus d'argent il va nous sauver d'une période sombre de j'aurais été mal ils auraient été vraiment mal sont je pense qu'ils auraient foutu la clé à la porte la clé sous la porte ou alors ils ont fusionné avec une autre entité du rpg imaginez peut-être que dans un dans une autre timeline tu as un square enix capcom ou un square enix falcon pour si on reprend d'autres japonais qui font des rpg tu vois c'est vrai non mais en vrai sans ça ça aurait été terrible pour ce qu'on a dit ça aurait été et du coup et moi du coup j'ai une expérience sur final fantasy et le rim reborn le rim reborn j'avais fait un pugilist à l'époque avec mon petit frère etc et j'avais décroché bon bah pour plusieurs raisons la première étant que j'avais des études à faire à côté et que en général un mmo n'est pas très études compatibles c'est pas très frien de lit pas très frien de lit j'avais quelque chose à faire c'est mort et même à l'époque je me souviens que ça commence à devenir relou en fait le système de quête etc un système de quête qui aura été simplifié récemment et c'est pour ça en fait que moi j'ai fait cet effort là de revenir dans le rim reborn pour les faire et j'ai vécu la position du coup du nouveau joueur qui se fait un nouveau personnage sur le rim reborn sur un serveur qui augmente l' xp gagné en plus d'une xp qui a été largement rehaussée sur toute l'aventure de rim reborn parce qu'il ya pas mal de quêtes qui sont partis et alors malgré tout ça tu vois malgré que que l' xp ont été pas mal centré un flingué j'ai autant vécu une super aventure que c'est quand même pas ouf c'est rigolo parce que même simplifié il trouve on trouve le moins de se faire chier par moment on pourrait y revenir un petit peu plus tard mais je trouve c'est presque miraculeux que le mmo soit en aussi bonne forme qu'il ya autant de personnes qui aient des souvenirs autant incroyables sur le jeu alors que la porte d'entrée elle est non seulement fastidieuse mais en plus pas marrant tu je sais pas comment expliquer ça c'est fastidieux c'est difficile c'est peu enthousiasmant très prenant sur le premier abord il ya quand même voilà c'est quand même profond rim reborn qu'est ce que ça raconte si je reprends un petit peu ce que j'ai mes notes parce que figurez vous que j'ai des notes c'est un mmo qui est centré sur l'histoire voilà on y vient c'est là que ça c'est incroyable si vous êtes hypé par un walker récemment pour pouvoir arriver à un walker il faut que vous ayez fait rim reborn il faut que vous ayez fait une soirée evans ward il faut que vous ayez fait storm blood vous ayez fait shadow bringer et enfin vous pourrez attaquer un walker vous avez l'option de acheter l'histoire les fameux à voir un résumé c'est un déconseil total parce que autant l'histoire de rim reborn elle est relou autant elle fait l'effort de poser pas mal de base en même tous les autres dlc enfin si tu passes de ces histoires tu arriveras au dernier truc mais à une walker mais totalement perdu tu trouveras peut-être du plaisir mais je je crois pas que tu en tire autant que si tu as tout fait et ça vaut le coup de tout faire en vrai ça vaut le coup de tout faire effectivement parce que il pose des bases peut-être qu'il prend trop son temps pour poser ses bases effectivement pour moi il ya encore trop de distance de chemin qui font d'aller-retour qui sont obligatoires à faire et qui pourraient être être supprimés un peu moins dans l'expérience de rim reborn que dans l'expérience des mises à jour entre rim reborn et heaven sword mais j'y reviendrai un petit peu après des bases importantes comme qu'est ce qu'il s'est passé dans final fantasy original le 14 original l'espèce de fléau dans lequel bahamut a ravagé et dans lequel a ravagé eorzea et dans lequel tu as luisois qui a qui a sauvé tout le monde en déplaçant les guerriers de la lumière et tous les habitants d'eorzea dans l'espace et dans le temps ce qui fait que personne n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé sur cette période enfin c'est pas aucun souvenir c'est c'est très flou on sait pas ce qu'il s'est passé j'ai fait casser la gueule mais on sait que c'est louisois qui a sauvé la partie mais c'est compliqué à dos bah je pense qu'il reste flou sur ça parce que ça c'est remettre en avant l'échec de oui c'est très français je peux dire c'est très japonais mais c'est très score nix c'est très vraiment on parle pas de ça s'il vous plaît monsieur on vous arrêtez même dans l'or on n'en parle pas alors pour la petite anecdote je pense que je peux le placer un on a déjà fait des op espé avec eux avec square nx vis-à-vis de final fantasy 14 et s'il ya un truc qui revient et finalement c'est pour ça qu'on n'a jamais fait d'icône dessus sponsorisé on je pourrais en faire un jour une icône sponsorisé sur final fantasy 14 par une icône non sponsorisé pendant on s'entend bien mais on s'entend super bien avec eux etc mais si elle devait être sponsorisé il ya un point noir c'est à dire on ne parle pas d'avant a realme rebound absolument pas ils le vivent comme une honte hein vraiment oui mais il ya genre un shaming alors que moi je trouve ça génial ils sont tombés ils sont relevés et non ils veulent pas c'est n'en parle pas alors ces autres bases que pose the reborn bas ça va être un peu le contexte géopolitique quelque part de oui du jeu on va avoir l'empire garlemard qui il est bon au début de river on sait pas qui est l'empereur on sait qu'il ya des tensions internes mais on n'a pas plus d'idées que ça on sait juste qu'il ya une faction qui qui est en train de fomenté des petits trucs en eorzea pour justement préparer le terrain d'une nouvelle invasion sur eorzea donc on a des recherches d'armes on a l'éveil de primordiaux justement ces primordiaux c'est aussi eux qui sont au centre un petit peu tout ça les primordiaux qu'est ce que c'est c'est des sortes de de divinités alors c'est incarné par les invocations traditionnelles de final fantasy vous avez ifrit vous avez titan vous avez garuda vous avez léviathan un peu plus tard également ramu shiva toutes les invocations vous pouvez connaître qui sont des dieux primitifs qui sont invoqués par la ferveur de certains hommes bêtes pour justement bas a apporté leurs règles à eux en opposition de la règle des humains humains au sens large pas juste les humains ça peut être la civilisation qui est liée aux humains c'est les lalafels sont considérés comme étant des humains par exemple parce que c'est des personnages jouables voilà donc c'est de l'humanité au sens large de toutes les branches possibles de l'humanité qui donc opposer aux hommes bêtes je me souviens plus exactement des noms je sais qu'il ya les sprygans qui sont des hommes bêtes oui tu allais si les silves qui sont des hommes bêtes aussi les hommes lézards les hommes lézard je me souviens plus comment s'appelle ceux qui sont dans hulda les hommes musclés la baraque là sur le cas de pattes là je sais comment il s'appelle pas les hommes lézard non les hommes lézard c'est encore autre chose ok moi je suis tout à oui oh c'est il ya les hommes lézard et les hommes barraque les hommes barraque lézard ouais bon je suis désert baraque du désert voilà bref tout ça c'est on pose des briques ça et là tu sais que ça va être important un moment ou un autre plus ou moins que tu vas avoir une des hommes bêtes qui interviendront peut-être un petit peu plus tard tu as toute cette partie qui va se passer dans le nord des orzea qui vont être un petit peu le terreau de events ward un petit peu plus tard avec toute cette notion d'héritique etc qui seront un peu plus travaillé après dans les mises à jour entre urim reborn et evans ward c'est aussi poser toute l'histoire avec les héritiers de la septième aube qui sont en fait des guerriers de la lumière qui te recueillent et qui sont les protecteurs des orzea tout urim reborn c'est une énorme introduction à base de présentation d'univers et de énormément d'aller retour c'est un euphémisme énormément d'aller-retour moi j'en ai encore là tu sais la musique des chocobos c'est le mieux en ptsd chez moi tu sais que tu peux la désactiver non c'est fallait que je la laisse sinon il n'y avait rien à vue le bruit des pattes tu vois mais je me souviens d'aller-retour mais interminable sur ces chocobos et à l'époque je pense ça devait être pire qu'aujourd'hui parce que aujourd'hui encore tu as beaucoup en fait si tu as acheté les précédents jeux tu as l'option on te donne des tickets de transports gratuits ce qui te permet de 1 d'avoir de la gratuité de raccourcir tout ça mais ce qui rend le jeu d'autant plus étrange dans le sens où je crois que c'est en plein milieu du jeu avant que tu n'ailles combattre titan tu as énormément d'aller-retour à faire pour une quête en particulier pour du vin faut que tu ailles voir la merde je sais plus comment elle s'appelle l'héroïne tu vois j'ai oublié les noms là oui la septième aube c'est une femme chat non 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 c'est pas la micot c'est la chef de l'héritier de la septième aube oui le faire mif mais il il fait non mais ça commence par m je vois c'est une blonde oui oui voilà une filia mine filia réussie voilà qui est lié à tout ça énormément de quêtes et sur ce moment-là moi j'avais encore des tickets de téléportation gratuite tu vois et je me souviens que c'était vraiment une quête je vais au point b j'utilise mon ticket je me téléporte gratuitement je vais à nouveau un point et tu fais que ça sur tout et hors z1 c'est d'un pénible mais j'ai accroché surtout que je trouve que la map ça doit être un truc une des maps les moins claires que j'ai jamais vu dans un et mémoire ouais je me souviens que même c'est plusieurs zones voilà en fait ils te demandent quand tu téléportes de sélectionner la zone principale la zone secondaire puis la région enfin je me souviens que jusqu'au bout j'étais perdu genre vraiment des fois j'allais aléatoirement pour dire bon faut que je trouve cette zone je vais chercher et je perds la minimap est mal faite parce que on n'est pas sur un monde persistant entièrement ouvert je sais pas qu'est ce que ça vaut sur evans ward sur stern blood etc ces zones là mais c'est des zones de taille plus modeste qui sont interconnectés des instances interconnectés on n'est pas comme sur un world of warcraft dans lequel tu peux vraiment faire un mape en grand et puis tu zooms petit à petit ouais tu peux zoomer tu peux tu vas tout en bas enfin tout au sud de la map tu peux aller tout au nord avec ta monture volante ou ta montre ou à pied un même tout simplement sans vraiment de temps de chargement non là il ya des temps de chargement c'est instantiés c'est zone par zone et la map est tellement mal fichu entre guillemets que tu as du mal à faire en fait les liens logiques entre les différentes zones si à moins de te souvenir par coeur des noms à moins de te souvenir par coeur des noms etc ce qui était compliqué pour moi parce que je faisais je passais mon temps de téléporter donc toi je pense que tu as dû facilement l'intégrer parce que tu as été forcée à te déplacer en chocobon et moi je devais me téléporter à chaque fois ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore un concept extrêmement vague je pourrais pas te situer exactement les zones qu'il y a entre par exemple hulda et et la forêt de gridagne je suis incapable de faire ça je suis incapable pourtant il y en a tu peux tu peux aller de hulda à gridagne à pied oui tu peux mais je suis je serais incapable de te dire le cheminement je peux pas non plus il ya un manque de cohérence assez incroyable et pourtant j'ai beaucoup apprécié cette partie là malgré tous les poncifs qui peut y avoir les trucs vraiment relou il ya quelque chose il ya une ambiance qui tant par l'écriture qui mine de rien pour une introduction est quand même pas mal il ya une belle véritable montée en puissance qui va se faire jusqu'au jusqu'au climax avec pas spoiler un mais avec ce que ce que était en train de foment et cette faction de gar le mal est ce qu'après toutes ces années c'est vraiment du spoil on va les laisser parce que la mine de rien ça fait partie du sel du jeu et je pense qu'il ya des gens qui sont intéressés c'est vrai qu'après avoir fait tous ces allers-retours pour du vin on va pas vous spoiler ce qui se passe dedans mais voilà il ya le climax de real reborn là dedans il ya il ya des petites scènes post génériques qui sont intéressantes bon qui valent ce qu'elles valent mais qui sont très cool il ya de la il ya du doublage et ça en vrai pour un mmo des scènes cinématiques doublé ça fait toujours plaisir en vrai ça fonctionne toujours alors c'est pas du même niveau des scènes cinématiques d'un final fantasy conventionnel mais elles ont le mérite d'exister et de bien fonctionner il ya un bon traitement des personnages je trouve oui oui tu as envie de comment ils évoluent en fait tu vois je parle de cid quand tu rencontres cid tu vois tu veux apprendre comment est-ce qu'il va évoluer ce qu'il a fait dans le passé etc ou même du côté des ennemis qu'est ce qu'ils ont fait notamment sur la mission entre les missions entre les deux extensions là où tu fais la tour de cristal il ya un des personnages en particulier tu as envie de savoir ce qu'il va devenir il ya il ya ce côté un petit peu qu'on retrouve je trouve dans des séries télé longues ou dans des séries animés manga longues comme un one piece par exemple dans lequel on te pose des personnages et tu as envie de savoir ce qu'ils deviennent sur la durée puis des fois ils s'en vont des fois ils reviennent enfin c'est selon les c'est le filet et et comment il s'appelle oui oui vraiment vous ne voyez qu'elfino de toute manière donc alfino tu as envie de savoir comment est ce qu'il évolue tu vois surtout que bas il a des projets entre temps qui vivent qui meurent qui existent etc c'est je trouve c'est vraiment une si vous faites le minimum d'efforts pour vous intéresser aux personnages finalement que ce soit pénible bat accroche quand même parce que tu veux savoir ce qu'il ya après oui qu'est-ce qui s'est passé que je veux suivre non il ya un vrai il ya un vrai attachement autour de tous les personnages parce que ça je trouve ça très intéressant et il n'y a pas que ça il ya aussi le fait que le gameplay est plutôt bon avec le gameplay génial le gameplay génial c'est alors c'est bateau un pour un mmo mais le fait de pouvoir en fait changer à la volée de job oui se dire bon là je suis dps alors attention il va falloir lever le machin le gel il faut lever le play job mais le fait de pouvoir lever le play job et de changer de job à la volée je trouve ça très intéressant surtout que c'est inclus dans le lore du jeu en fait ouais c'est un coup dans les tu regardes les trailers le personnage que tu incarnes c'est plutôt plus ou moins toi qui montre il change de job en plein combat enfin ça tu peux pas faire mon jeu par contre mais c'est vraiment dans le dans le dans l'adn du jeu que tu puisses changer de job c'est pas en mode ouais on vous fait plaisir exactement que j'ai trouvé d'autant plus cool aussi c'est les synergies qui vont exister alors c'est une synergie très basique soigneur dps tank healer dps tank c'est ce qui est plus basique mais j'ai une belle synergie dans les donjons il ya des petits beaucoup de petits donjons où on n'est que quatre des plus gros donjons où on peut être huit d'autres on va finir à 24 je trouve qu'il ya une belle cohérence dans le groupe bon alors à 24 il y en a un peu partout chose ça ça commence à devenir un peu chaotique à ce moment là mais je trouve qu'il ya une belle synergie ça fonctionne bien le gameplay de ce mmo ça donne envie de s'investir dans des activités de groupe notamment je sais pas comment tu l'avais vu à l'époque ce que j'aimerais après on a pas du tout la même vision sur les raids actuellement ouais pas attention à quand j'ai joué avec toi oui le raid tu n'as pas vu il n'a pas eu d'existence serait vers toi ça a été un speed run c'est un problème c'est un problème oui alors moi je me souviens que c'était très compliqué mais c'était super cool parce que il ya une communauté quand même qui est assez bienveillante sur l'effet je trouve pas tous mais entendu un mais dans l'ensemble c'est des gars qui genre s'ils se font wipe 15 fois dont c'est pas grave t'inquiète on va y arriver il y en a qui craquent mais dans l'ensemble dans l'effet 14 c'est que des bons souvenirs en raid on va rejouer à ou pour eux bah tu vois tu as raison de souligner le fait que moi j'ai speedrun oui je genre vraiment ça pourrait être un des problèmes aussi mais les premiers donjons sont relativement facilité et facile pour la bonne et simple raison en fait qu'un système qui est très malin en fait pour pour aider les nouveaux joueurs et pour permettre aux anciens d'avoir un intérêt de faire des vieux donjons c'est le système de roulettes dans lequel tu vas gagner plus d'expérience si tu vas aider des anciens joueurs des nouveaux joueurs parce que les mecs sont là pour les roulettes forcément ils sont pressés ils sont pressés donc qu'ils tracent c'est ça le problème mais du coup fait avance ça m'est arrivé deux trois fois de rater des cinématiques enfin non de rater des combats des combats de boss important parce que je regardais la cinématique en général des gens sont sympas et ils attendent que les nouveaux joueurs aient terminé la cinématique quand et quand et 4 peut-être ouais quand et 4 quand et 24 je t'assure qu'ils n'attendent pas quand et 24 c'est vrai que les raids moi par exemple le dernier raid de la tour de crist enfin l'un des derniers raids de la tour de cristal je n'ai pas fait le combat parce que j'ai regardé la cinématique qui était très très cool moi c'est une bonne mise en scène on était genre deux trois à pas avoir pu entrer dans le combat sur 24 alors ils ont réussi à le terminer mais généralement c'est même pas tu peux pas rentrer c'est parce qu'ils ont tué avant que tu es il soit il le tue avant que tu arrives après en général c'est plus t'arrives pas à rentrer oui ils t'attendent pas c'est vrai que c'est dommage niveau niveau des donjons c'est vrai qu'il ya une partie de l'expérience que je ne peux pas avoir en tout cas sur un rebond et que vous malheureusement vous ne pourrez pas avoir à moins que vous fassiez l'effort de ne jouer qu'entre potes genre à quatre pour toi 23 potes pour le raid pour les raids oui mais pour les petits donjons à 4 vous pouvez obtenir avec la découverte on va dire des patterns des boss etc même si encore une fois malgré le fait que chacun chacun des donjons soit capé à un tel niveau le fait que tu gagnes énormément d'expérience et sur la quête et en plus si vous êtes sur un serveur qui va doubler ou tripler l'expérience ça peut être problématique aussi il ya toujours cette petite problématique mais globalement moi j'ai trouvé j'ai eu une bonne expérience sur les donjons aussi et surtout sur la communauté que j'ai trouvé globalement sympa oui et même pas qu'en donjon alors j'aime pas trop l'encensé tu vois parce qu'il ya quand même des mecs ultra toxiques dans le jeu mais je trouve que par rapport à tous les mmo parce que j'ai fait une quantité folle de mmo rpg ça fait partie des mecs les plus cool parce que et je fais c'est vraiment la patte de ff ils savent que les mmo ça meurt ils ont conscience et je pense qu'il ya genre une entraide qui naît de ça et une bienveillance qui naît de ça en mode il ya un nouveau joueur on va l'aider ou on va le guider c'est pas en mode chose que dans certains mmo on ne retrouve pas et qui meurt mais c'est parce que le jeu est relativement chill en fait il ya une histoire intéressante à suivre qui donne envie de continuer sur la durée et et cette idée que d'accompagnement dans l'histoire je trouve de coopération qui fonctionne plutôt bien dans le jeu avec le minimum de friction compétitif il ya du pvp alors perso j'ai jamais foutu les pieds jamais je l'ai fait deux trois fois pour les succès parce que je me souviens qu'il y avait des armures à gagner à une époque ça m'intéressait entre guillemets je crois que c'est l'arène du lion j'ai joué j'ai fait tous les des presque tous les décès par dernier donc il faut vous dire du coup j'ai des heures j'ai jamais presque mis les pieds en pvp j'ai fait deux trois arènes mais le jeu n'est pas fait pour pvp je dirais c'est pas le but premier du jeu il est là parce qu'il faut du pvp mais c'est pas le truc le plus intéressant tu rates rien je pense et du coup voilà eurim reborn c'était pas mal il faut s'accrocher c'est vrai par contre tu vois il ya vraiment je trouve le moment qui a été très peu retouché dans cette recontextualisation de rime reborn pour que pour permettre d'aller sur events ward ça va être sur la transition il ya eu énormément de mises à jour qui ont été faites pour entretenir les gens entre deux mises à jour c'est normal c'est plutôt bien fichu parce que elles sont relativement importante ça a introduit des enjeux nouveaux qui seront présents sur l'extension qui suit entre rime reborn et events ward le truc c'est que je sais pas combien de temps il s'est passé entre rime reborn et events ward je sais plus mais il ya énormément de quêtes de remplissage assez vénère il ya des primordiaux cool c'est cool qu'ils aient rajouté les primordiaux c'est cool qu'entre temps il ya eu ce moment pour entretenir la communauté qui était présente mais une fois que tout ça s'est passé je pense qu'ils auraient dû faire un retravail pour réduire tout ça ou en tout cas de re scénariser un petit peu pour permettre aux nouveaux joueurs d'accrocher parce que c'est des quêtes qui sont pensées pour des pour le niveau maximum de l'époque donc on gagne très peu voire pas du tout dix p sur ces quêtes là et c'est très long on parle de 20 à 30 heures de quête entre deux extensions donc c'est énormissime sur lesquels vous ne progressez pas oui c'est alors que pour s'amuser ou s'occuper c'est ça et du lors pour avoir été quelqu'un qui a eu du quintuple x5 xp parce que entre les bonus de serveurs et les bonus que j'avais qui ont été rajoutés par les développeurs pour qu'on gagne plus d'expérience je me suis retrouvé à plus progresser pendant 20 heures je ne progrès c'est plus et c'était absolument horrible comme sensation parce que derrière les quêtes sont pas ultra intéressante non plus parce que c'est une introduction à une introduction ça prépare le terrain après avoir eu un énorme climax qui t'annonçait du lourd tu retournes dans un d'une sorte de routine d'aller-retour où où tu essayes d'apporter des nouveaux enjeux tu prépares tu sais même pas tu apportes de nouveaux enjeux si tu prépares le terrain à des nouveaux enjeux je dirais que c'est le problème de pas avoir été là à l'époque tu vois c'est je pense le problème d'apporter tous les mmo rpg qui nous on l'avait plus ou moins au compte goutte si je me souviens bien attention la tour de cristal elle n'est pas arrivé d'un coup alors c'est pour les la plupart des mmo rpg pas tout à fait du grand world of warcraft le début du jeu c'est pas le début de world of warcraft classique c'est le début du jeu après cataclysme donc il ya eu un cataclysme donc les précédentes mises à jour tu vois le début est légèrement changé tu prends le train en route après le début légèrement changé là il n'y a pas de train en route c'est à dire que tu dois si tu veux à arriver voir ton pote qui est sur la dernière extension traverser tout il doit traverser tout le jeu jusqu'à la fin et c'est quelque chose comme 300 heures c'est vrai que c'est problématique pour cette petite période d'entre deux elles sont moins tu les sens moins à partir des extensions je trouve ouais c'est surtout réel reborn qui a posé ce problème mais dans l'ensemble effectivement je dirais que si on devait souligner les problèmes c'est ça moi j'ai lâché tu vois je prends le moment j'ai lâché je crois que tous les joueurs de f14 te diront mec je sais c'est ce qu'on dit tout le temps c'est de la folie j'ai jamais joué à des extensions qui m'ont autant prise et je pourrais rejouer demain après moi j'ai une autre problématique tu vois je suis dans j'ai plein de jeux à faire oui et quand je vois que littéralement de novembre pas de fin octobre jusqu'à mi décembre jusqu'à l'arrivée jusqu'à mi décembre mais j'étais omnubilé par ce jeu de sorte que j'ai rien fait d'autre entre temps c'est un mmo et deux au bout d'un moment tu as quand même une forme de lassitude parce que toi tu as eu tout au courant de gouttes moi j'ai dû tout me prendre dans la figure je me dis bon peut-être qu'il faut que je fasse un peu une pause pour toutes ces raisons là parce que j'ai d'autres choses à faire mais aussi parce que ça me saoule j'y reviendrai mais là pour le moment il faut que non mais c'est normal encore une fois n'oublie pas que les joueurs originels c'est ce qu'ils ont connu la pause les petits trucs au compte-gouttes là et oui effectivement tu peux pas te forcer à le faire je trouve que c'est dommage parce que vraiment je il faut vraiment être très très déterminé pour tout s'enfiler quoi je pense qu'il devrait peut-être je vais pas proposer de les passer avec un petit cinématique ouais ça serait un peu compliqué peut-être parce que tu perdrais beaucoup de choses mais éventuellement proposer de les passer avec une cinématique qui te résumerait avec des pages qui se tournent tu vois je pense que ça serait la meilleure chose à faire après voilà c'est passé depuis si longtemps ils le feront pas je pense je suis désolé pour conclure c'était super oui je suis très content d'avoir participé à ça malgré le fait que finalement j'ai très peu joué avec d'autres personnes surtout toi parce que toi tu es un peu rien à foutre c'est que j'en ai plus rien à foutre tu l'as vu j'étais accompagné dans un raid la moitié de mes sorts n'était pas disponible parce que je jouais une classe qui était trop avancée ça m'a vite saoulé quoi j'y reviendrai peut-être pas dans l'immédiat quand j'en aurai vraiment l'envie je reviendrai pour enfin découvrir Evans Ward et peut-être pourquoi pas la suite jusqu'à la fin parce que peut-être que ce sera moins long que Red Reborn très content d'avoir fait ce final fantasy avec je n'ai pas parlé non plus de tous les clins d'oeil aux anciens final fantasy qu'il y a etc c'est vraiment un amour de la licence dans ce jeu c'est assez incroyable il y a des raids où c'est vraiment que ça je sais pas si tu l'as vu le raid interdimensionnel là c'est vraiment que des anciens boss des anciens ff c'est la folie fin de service merci final fantasy 14 bas de m'avoir permis de vivre ça et merci à toi mage d'avoir été présent je vous assure que finir real reborn et s'ouvrir le monde des extensions c'est du bonheur pur et simple je vais essayer au moins et fait un petit effort laissez me fait pas aller pas y à fond moi c'est comme ça que je l'ai vécu j'ai vraiment fait une heure par ci deux heures par là même pas tous les jours et puis ça se fait tranquillement tu t'accroches et c'est comme ça qu'en fait tu en te faisant tes petits rituels que tu arrives à accrocher à ce jeu en particulier je pense un jeu ouais qui se fait pas forcément à fond les ballons je sais qu'il y en a qui vont aller à 100% mais je pense que par c'est un jeu qui se déguste par petites touches un petit peu à la manière que tu pourrais avoir ton petit rituel de regarder ta série netflix quoi oui ça peut se faire si vous avez besoin de petits tips pour accrocher sur la longueur j'entends c'est peut-être qu'ils n'ont pas besoin pour faire ça du trait tu vois alors moi j'ai joué deux semaines de suite j'ai tout fini merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ce setup là vous plaît parce que c'est un setup qui va se développer à l'avenir n'hésitez pas à dire c'est des trucs qui dérangent les lampes on les enlève merci à instant gaming d'être le partenaire de la chaîne également on vous embrasse avec victor ciao tout le monde moi victor oui et